Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour à tous Alors nous allons voir si on peut parler un peu de quelque chose d'extraordinaire Parce qu'il faut que ce soit extraordinaire Parce qu'on parle de choses banales en ce moment dans le monde Et là on a envie de parler de quelque chose d'extraordinaire Et cette chose extraordinaire c'est de savoir Qu'est-ce qu'on fait avec la vie qu'on a Bonsoir Alors pour ça nous avons avec nous Julie Bonjour Et Farzad Qui est toujours là d'ailleurs On le connait très bien maintenant Et en fait voilà ce que je voulais dire Par là c'est qu'on vit dans un monde Où il y a plein de problèmes Mais on s'est habitué à ces problèmes Il y a des gens qui meurent de faim Il y a des guerres Il y a des disputes Des désaccords Et des batailles Tout le monde se bagarre Et tout ça ça s'arrête jamais Et on est comme ça tout le temps Moi je dis Pourquoi on en est arrivé là Et est-ce qu'il y a une origine à tout ça Est-ce qu'on pourrait définir l'origine de tout ça Parce que je trouve que c'est important Si on arrive à voir Pourquoi nous les êtres humains On en est arrivé à là Peut-être que notre réflexion Nous amènerait à peut-être Nous responsabiliser Sur ce qui se joue dans le monde Tu vois Donc voilà C'est un sujet Qu'on va prendre à bras le corps Donc Est-ce qu'il y a une origine De toute la misère Qui se trouve sur la planète De toute la médiocrité qu'on vit Est-ce qu'il y a une origine Et c'est quoi S'il y a une origine C'est quoi Qu'est-ce qui a fait Qui a propagé ça Au point où On en est devenu Complètement atténué C'est une banalité Qui est devenue banale Et puis on ne fait plus rien On vit avec ça Médiocrement Qu'est-ce que tu dis toi Farzad ? On parle là des sociétés humaines Mais si on partait des sociétés On n'a que celles-là d'ailleurs Animales Non, il y a les sociétés animales Il y a les sociétés Il y a les groupements de cellules Il y a les galaxies Les étoiles Les planètes Tout fonctionne de façon Très harmonieuse Très précise Très belle Beaucoup de joie Et puis de science De connaissances C'est-à-dire on se dit Mais pour faire voler Un avion Il nous a fallu Beaucoup de compréhension Mais pour faire voler un oiseau Quelle la science Qu'il a fallu pour ça Un oiseau qui se nourrit Avec moins de nourriture Qu'un mammifère A l'énergie Pour voler autant de distance Parfois Et aujourd'hui L'être humain Se rend compte que les avions Qu'il a fait avec le fuselage Aérodynamique Est peu efficace Ou moins efficace Que les plumes Des oiseaux Ils sont en train de faire Maintenant des avions à plumes Donc il y a une connaissance A laquelle l'être humain N'a pas accès Une harmonie A laquelle l'être humain Semble ne pas avoir accès Une paix Une joie Un amour Auquel l'être humain Semble ne pas avoir accès Parce qu'il n'est pas Dans cet état de précision D'harmonie De paix Donc nous on aimerait voir Quelle est l'origine De où est-ce que ça a commencé Le problème de l'humain Pour ne pas vivre tout ça Comme l'oiseau Comme la plante Comme l'étoile Il semblerait que L'humain Se soit identifié Tout à coup En tant que moi En disant Moi je suis ça C'est défini Par rapport à une mémoire Ou une histoire Qu'il avait par rapport à ça Cristallisant son identité Là-dedans Cristallisant sa communauté Là-dedans Ses désirs Ont commencé à se répéter Le simple fait de dire Il me faut à manger C'est devenu Il faut que j'accumule Il faut que toute ma famille Accumule Et d'une société Qui était harmonieuse Où tout le monde Avait à manger On passe à une société Esclavagiste Où une famille Rend esclave Toutes les autres Il me semble que c'est ça Mais peut-être je me trompe Alors ça se passe Dans C'est pas une famille Qui rend esclave Toutes les autres C'est devenu comme ça Que plus en plus Les familles sont De grandes familles Mais moi je pense que Il y a une origine Dans le sens où Chacun d'entre nous On a Acquis Cette envie De désir Donc le désir Vient de l'homme En premier En premier Et l'homme Il a étendu Son désir A mon enfant Ma femme Mon pays Ma voiture Mon argent Et il en a fait Possession Tu vois Et cette possession Qu'on a maintenant Et bien On ne sait plus Comment faire Pour vivre sans ça Puisqu'on s'est identifié A ça Et le fait De s'être identifié A tout ça Crée en soi Une Une dépendance On devient dépendant De tout ce qu'on a Constitué La vie Et on ne sait pas Comment s'en séparer Puisque La dépendance qu'on a Elle nous détruit Elle nous détruit Mais paradoxalement On continue à faire Quand même ça Parce que Ça nous donne De la jouissance Donc on est dans Un cercle vicieux Finalement Tu vois Et ce cercle vicieux On peut le sentir Dans chacun d'entre nous A ce cercle vicieux Nos dépendances Nos petites peurs Nos angoisses Nos envies Et bien On est constitué Chacun Comme ça Et parce que Chacun est comme ça Chacun vit dans une société Comme ça Et cette société Elle est faite De ce que Chacun est Donc on ne peut pas Se débiner Et de dire Moi je ne suis pas responsable On est bien d'accord Qu'on est tous responsables Julie Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu vois Les conditionnements En toi Qui fait Que tu es Tu te sens responsable De ce que tu vis Et que ce que tu vis Crée autour de toi Quelque chose Qui est néfaste Pour toi Et pour les autres Je ne sais pas Si c'est néfaste Pour les autres Mais je sens Que j'ai des peurs Qui me Je vois mes peurs Et je sens Qu'à certains moments Elles Elles prennent le dessus Ah d'accord En fait Et dans ce sens là Je vois que Tu arrives peut-être Que je ne suis pas moi-même Et que Et que Et que c'est des besoins À À Comment on dit À Combler Oui voilà À combler C'est-à-dire que Tu penses que Quand tu as des peurs En fait Tu n'es plus Capable De De réagir Rationnellement Tu réagis par Compulsion Parce que Tu as peur Donc tu réagis Par compulsion Et c'est peut-être Cette façon D'agir Qui est le conditionnement Qu'on appelle peut-être Être le conditionnement De l'homme C'est que On fait des choses On ne veut pas faire Mais on le fait Parce qu'il y a Une peur derrière Il y a des conséquences Que si tu ne fais pas ça Et bien tu seras Tu seras puni Tu n'auras pas Le plaisir Et tu vois Et je crois que Tout ce plaisir Justement Cette évidence De la roue Qu'on s'est fabriquée C'est-à-dire Il y a Quelque chose À capturer Qui nous donne du plaisir Mais pour capturer Ce plaisir Il y a plein de malheurs Et donc On est prisonnier De ça Donc si on peut lâcher Le besoin De prendre Le besoin De se dire Il me faut ça Il me faut ça Absolument Parce qu'avec ça Je serai bien Et bien si on arrive À comprendre Qu'on peut casser Ce cercle vicieux Et bien On sera peut-être Sans la peur Puisque la peur Elle vient Du fait Qu'on a peur De ne pas avoir Ce qu'on a Tu vois Et ça devient Quelque chose De possible Quand tu as Compris ça Tu vois Mais si tu comprends ça Vraiment Ben tu peux te dire Qu'en fait J'ai besoin De rien Quelque part Et tout ce que La société T'a dit Il faut que tu Tu as Et bien Ça devient Quelque chose Que tu Tu commences À relaxer Puisque tu n'as Pas besoin D'être Ce que Quelqu'un Te demande d'être Donc tu te retrouves Libre Et Et toute l'origine De l'homme Est prise Dans un cercle Vicieux Comme ça Depuis des millions D'années Comme ça Donc On est en train De dire Qu'on doit Casser Ce Cette roue Cette roue Obsessionnelle Hein Fasad Non mais Fasad Est-ce que tu vois La roue Qui se fait Je le vois C'est pas évident Vas-y dis Lully Mais en fait Je vois Je vois Tout le Toutes mes peurs Tout Je vois tout ça Se faire Mais je suis pas encore Au moment Où Où j'arrive à lâcher En fait Parce que Bah ça fait peur La peur de lâcher C'est la peur du vide En fait C'est la peur de Bah voilà Si on lâche tout ça Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va nous arriver ? Qu'est-ce que tu as C'est ce que tu es en train de dire ? C'est dire j'ai envie de sauter Mais Oui mais il n'y a pas de parachute Il n'y a rien à s'accrocher Et tu vois Justement Mais pourquoi On a besoin De cette accroche ? Cette accroche c'est quoi ? Il suffit d'attendre Que l'avion se pose Guy Et on descend Comme des êtres humains Civilisés Et bien Oui exactement Mais la vie se Comment on peut atterrir Guy En douceur ? Raconte-nous l'atterrissage un peu Parce que là Sauter sans parachute Je pense que moi-même Je ne suis pas prêt Non non Mais ce n'est pas Ce n'est pas une question De sauter sans parachute Mais c'est de savoir Que quand tu sautes D'un avion Vraiment Physiquement Tu sautes Ok Qu'est-ce qui se passe ? Et bien quand tu tombes en bas Quand tu arrives en bas Ça te fait très mal Ok Mais là Il s'agit de sauter En ayant foi Que quand tu sautes Il y a quelque chose Qui se passe Parce que tu as des ailes Tu ne sais pas Que tu les as Et tu vois Chacun d'entre nous On a cette capacité De vivre la vie Sans lendemain Sans hier Sans s'appuyer Sur quoi que ce soit Parce que ça C'est la vraie vie Et la vraie vie Si tu la vis comme ça Si tu sautes Sans te demander Qu'est-ce qu'il y aura Et bien Tu ne pourras jamais Voir qu'est-ce qu'il y a Si tu ne le fais pas Et quand tu commences A le faire Une fois que tu l'as fait Et bien tu réalises Que Qu'est-ce que j'étais bête Toute ma vie En train de m'inquiéter En train de me tracasser Ça te parle ce que je dis ? Oui oui ça me parle Voilà Parce que nous voulons sauter Mais dans des conditions Où tout va bien Très bien Je comprends bien ce que tu dis Mais la vie c'est pas ça La vie c'est La vie c'est C'est changement Ça n'a pas de commencement Ça n'a pas de fin Il y a des aléas La vie est faite d'aléas Il n'y a rien de sécurisé Il n'y a pas de sécurité Dans la vie Mais nous voulons la sécurité Parce que nous avons peur De quelque chose Qui est immense Qui est Qu'on ne peut pas comprendre On a peur de ça C'est l'inconnu pour nous Tu vois Donc on ne veut pas sauter Dans l'inconnu Pour autant Cet inconnu ne changera pas Pour tes beaux yeux Et tôt ou tant Il faudra que tu y sautes Actuellement Quand tu arriveras à la mort C'est le saut Le grand saut final Mais moi je dis Avant Que la mort arrive Si nous savons sauter Nous aurons compris C'est quoi la vie Et quand arrivera la mort Tu sauras Que la mort n'existe pas À ce moment-là Tu vois Allons sauter C'est amené Allons sauter tout ça Oui parce qu'il faut savoir Qu'il y a quelque chose Qui n'est pas N'est pas vrai C'est que Tout ce qu'on se raconte N'est pas vrai Tout ce qu'on se raconte là Ou qu'on se raconte Tout ce qu'on se raconte Pour ne pas sauter Oui C'est pas vrai C'est un mensonge Que tu te racontes C'est des excuses Des excuses Et l'excuse fait Que le monde continue ainsi Et le cercle vicieux Qui a commencé Depuis très longtemps S'éternise Et nous avons un monde Qui est fait de répétition Et puis on se dit Mais j'en ai marre Je voudrais être libre Et ça se répète Ça se répète Ça se répète Et on n'est jamais libre Et tu vois Moi je trouve que Cette liberté là On peut la connaître Et il faut la connaître Parce que si tu ne sais pas C'est quoi cette liberté Si tu ne sais pas C'est comme si tu marchais Dans un monde Où il y avait de la lumière Il y avait des beautés extraordinaires Mais tu es aveugle Tu restes aveugle Parce que tu restes À ton petit précaré C'est ça De sécurité C'est ça Au-delà duquel Tu penses qu'il y a le danger Alors qu'il y a la vie C'est ça C'est ça Et ce serait tellement beau De pouvoir Comprendre que La vie c'est pas ce qu'on a La vie c'est pas ce qu'on en a fait La vie Tu regardes le monde Tu regardes tous ces gens Qui courent partout Qui sont jamais satisfaits Qui sont toujours en train De chercher quelque chose Pour se sentir bien Vivre ça C'est exécrable C'est médiocre Tu vois Mais quand tu dis Tu sais De sortir de son petit précaré Tu vois C'est quelque chose Qui est donné À chacun d'entre nous De le faire Et si on le fait pas C'est parce qu'on se donne Des excuses Parce qu'on a l'habitude De se raconter Ces mêmes histoires Depuis une éternité Que le cercle vicieux Perpétue Comme ça Finalement l'idée serait De comprendre que Rien ne nous donnera Cette sécurité Exactement Ni nos conjoints Ni nos enfants Oui Ni notre travail Oui Rien à tout ce qu'on pense Voilà Et là Et là on peut vivre L'instant libre Oui Parce que dans cet instant-là Il y a justement Un élan Qui se fait Et c'est un élan Que ta tête Ne peut pas comprendre Tout ce que tu as Appris De toute ta vie N'a rien à voir Avec tout ça Donc tu es perturbé Par ça Donc il faut que tu Tu résonnes Avec cette tête Pour qu'elle Elle n'aille pas T'embêter Pour que Toi tu puisses Être libre De cette tête Tu vois Il y a une grande dualité Il y a un conflit À l'intérieur C'est ça Ouais ouais Et ce conflit Tu vois On le sent tous On a tous Ces conflits Tu vois Et c'est pas un problème On est tous comme ça On est tous comme ça Le problème C'est de ne pas remarquer Que tu es en conflit Et que tu crois Que c'est ça la vie Et que tu perpétues La boucle Comme ça Et tu vis la vie Comme si c'était normal Et on dit C'est ça la vie Non la vie C'est pas ça La vie Elle est belle La vie Elle se vit Ensemble Quand on vit ensemble Et bien Il y a toute une beauté D'être Ce que l'on est Ensemble Parce que quand on est comme ça Quand on est Dans cet état De liberté Et bien ce qu'on rend La rencontre La rencontre Que l'on fait Dans les relations Ce n'est plus une relation Elle est au-delà De la relation Elle est la communion Entre nous Et c'est là Qu'on s'est vraiment rencontré Je parle beaucoup Mais vous dites rien là Mais non On t'écoute Avec attention On l'écoute Non mais c'est que ça doit être intéressant Mais est-ce que tu penses que Tu vois Après avoir entendu ça Est-ce que pour toi Il te semble possible De faire ce pas Parce que tu vois Si on n'a pas compris ça Tu vois On va toujours se donner des excuses Et si tu as compris vraiment Tout ton être A vu La possibilité De se dégager De toutes ces peurs Bah oui Il l'a vu Mais De là à les enlever toutes Alors je ne sais pas C'est peut-être la même Qui revient Sous des formes différentes Et dans ce cas là C'est peut-être plus facile à voir Mais Mais oui Je sais que Je ne sais pas encore quand Mais Je me rapproche De ce pas Oui Je le sens C'est sûr que Bon maintenant On va se demander Est-ce qu'on a besoin du temps Parce que Comme tu disais tout à l'heure Peut-être Qu'on n'est jamais prêt A faire ça Est-ce qu'on est prêt A le vivre là Maintenant ensemble Autour du plateau Voilà Est-ce qu'on est prêt A lâcher nos images A lâcher ton image De présentateur A lâcher mon image De Farzad A lâcher l'image de Julie Pour vivre cette communion Que tu disais Au-delà Des relations D'amour De haine De tu es à moi Je suis à toi Etc Tu m'appartiens Tu m'appartiens C'est grâce à moi Que tu es là Sans moi Tu ne serais rien On a déjà entendu Mille fois Des trucs comme ça Est-ce qu'on pourrait Se détacher Un instant de ça Là maintenant Tout de suite Immédiatement Pas demain Si j'y pense Pas dans deux ans Si j'ai bien travaillé dessus Ce n'est pas un salaire Qui est versé En différé C'est du direct Est-ce que je peux le faire Là maintenant A quelles conditions Je peux le faire Si je le fais Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que je vis Et à chaque fois On se pose la même question A quoi est-ce que mon regard S'ouvre Est-ce qu'il y a quelque chose Pour sauter avec Tu vois la même question vient Tu sais que Tu n'as pas de parachute Il n'y a pas de parachute Et c'est toujours Les mêmes peurs Qui reviennent Donc il faut qu'on sache Qu'elles sont Pourquoi ces peurs sont là Et quelles sont ces peurs La peur de ne pas être La peur de ne pas exister Dans ce monde Comme tout le monde l'entend La peur d'être différent La peur d'être jugé Est-ce que c'est ça ? Il faut se demander A quoi on s'accroche ? Parce qu'il n'y a rien à s'accrocher Parce que tout ce que tu t'accroches N'existe pas Ça existe C'est une réalité Qu'on a fabriquée Mais ça n'existe que Dans le désir Dans la tête Mais ça n'a rien De quelque chose De concret Ce qui est concret C'est la vie Et la vie C'est la seule chose Qui existe Il n'y a rien d'autre Donc qu'est-ce que tu fais Avec toutes ces choses ? Tu laisses tomber Ce sont des histoires Mais pour laisser tomber Effectivement Peut-être que ça demande Du temps à certains Parce que certains Ne le voient pas maintenant Mais une fois que tu l'as vu C'est tout de suite Que tu sautes Tu n'attends pas demain Parce que la joie Elle est trop grande Mais oui Je sais bien Mais Moi j'ai des questions Plus concrètes Plus terre à terre C'est que Ok J'ai envie de vivre De cette façon J'ai envie de vivre Au tout court Mais J'ai pas envie de me retrouver À la rue Et démunie Parce que Je ne suis pas prête Oui Mais est-ce que Est-ce que En vivant Tu crois que moi Je vis Mais non Mais non Mais je ne suis pas Un clochard C'est bien J'ai de l'argent Je vis normalement Oui Ça arrive après C'est pas Tu sais Les grands Les gens Tu sais Comme Krishnamurti Tu regardes Le Bouddha Tu sais C'est pas des gens Qui ont vécu La misère totale Et ils n'ont pas pu Ils ont été tout le temps Dans la pauvreté Ils ont eu peur Ils ont Non C'est justement ça Ce sont des peurs Parce que ça ne m'est jamais Arrivé à moi Parce que la vie est bien faite De dormir Dans 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 une poubelle J'ai jamais J'ai toujours eu De quoi manger De quoi me vêtir Parce que nous vivons Dans un monde Où quand tu es Comme ça Et bien Tout vient à toi Mais encore là Tu as peur Parce que tu regardes Le monde Et tu ne connais Que ça Tu ne connais Que ce qui se passe En toi Et ce qui se passe Te raconte Tout l'histoire De ta vie Qu'il faut te protéger Qu'il faut faire ci Qu'il faut faire ça Et jamais Tu te laisses Aller A ce que tu es Vraiment Oui Je comprends C'est bon Tu as moins peur D'être démuni Parce que C'est juste une peur Elle a raison Parce que Parce que moi C'est vrai que Ce n'est pas facile Est-ce que Ce qu'il vient de te dire Ça t'enlève la peur D'être démuni Si tu fais le choix D'être toi-même Parce que Moi quand je l'écoute Je me dis Oui C'est un beau discours Mais Est-ce que je peux le vivre Maintenant Tu vois Est-ce que Là maintenant J'abandonne Toute sécurité Qui me serait promise Que tu te promets Ouais Que je me promets Surtout que tu te promets A travers D'autres éléments Aussi De la société Parce qu'on t'a Formaté Mais oui J'y ai cru On m'a dit Tu vas avoir un job Ben je vais te dire Oui Je vais avoir un job C'est génial Mais si je ne l'ai pas Ce ne sera pas bien Je serai à la rue Où on m'a dit Mais avoir Un couple heureux C'est quelque chose D'extraordinaire Avoir Un enfant Vieillir ensemble Jusqu'à la fin de sa vie Tout ce genre de concept Qui s'y enferme Dans la sécurité De façon très concrète Qui n'a rien de concret En fait Qui est totalement abstrait Parce que Quand on voit La merde dans laquelle On se met Les mauvaises relations Qui sont créées Les hypocrisies Du quotidien En fait La sécurité culture On se rend compte Que cette sécurité Elle nous coûte vraiment cher Et elle n'est même pas sécurisée Elle n'est pas sécurisante Surtout Ça te fout la peur Et c'est de là Tout vient tes peurs Parce que Tu auras de quoi Boire et manger Si tu vis Toute ta vie Avec Un fusil sur la tempe Voilà Donc Et c'est peut-être ça Qui nous empêche D'être libre C'est justement Parce qu'on a ces idées Bon après Qu'est-ce qu'on dit On accepte ça De voir cette sécurité Qui n'existe pas Et on On ne réalise pas Que ça n'existe pas Parce qu'on veut croire Que ça existera Parce qu'on cherche Quelque chose Pour se réconforter Du fait que Nous soyons Des êtres humains Dans le vide Rien pour se rattacher Ce qu'on pense être L'agent meurtrier L'agent assassin Qui va nous tuer Faudrait à un moment donné Lui dire Bah vas-y Tire Vas-y Tue Et de voir que Même après ça On vit Exactement Écoute On va laisser Comme ça L'émission Sur ces beaux mots Farzad Oui effectivement Allons voir Qu'est-ce qui se passe Même s'il n'y a plus rien A vivre De plaisant Et Voir qu'est-ce qu'il y a Dans ce que tu n'as plus Est-ce qu'il y a encore Quelque chose Je crois qu'il reste La vie Merci Merci Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas changer L'agir comme De vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz